Luffy est-il un meilleur personnage, un personnage plus développé que Vegeta ? C'est ce qu'a sous-entendu un random tweetos avec ce tweet. Dites-vous qu'il y en a qui pensent que le personnage de Goh c'est un meilleur personnage que celui de droite, Zérovan. Ensuite, ce random tweetos continua avec ce tweet. Bon, maintenant que les fanboys de Vegeta sont au lit, donnez-moi sous ce tweet un personnage mieux développé que Vegeta chacun. Bon allez, je commence. Et ce petit troll fait pas mal de RT. Dont je me suis permis de répondre. Du coup, ça donnait encore plus de visiter au tweet. Et du coup, moi ça me donne un prétexte pour faire une vidéo. Donc tout le monde est gagnant en fait. Voici ma réponse. Il faudrait déjà définir ce qu'est un personnage développé. Pour la majorité des Yankli Kikouja, pas un personnage développé, c'est un perso qui a des flashbacks sur son passé tragique. Mais en vrai, c'est plus complexe que ça. Ouais. D'ailleurs, follow sur Twitter et Insta aussi. Ouais. Du coup, aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer, de définir c'est quoi un personnage développé. Ça va être chaud. L'exemple du Random Twittos est en réalité plutôt intéressant. Parce qu'il va nous permettre d'explorer, d'étudier, de façon très différente, d'écrire et de développer un personnage. Parce que oui, n'en déplaise au Random Twittos et au autre Yankli Kikouja, les deux personnages, Vegeta aussi bien que Luffy, sont des personnages développés. Il ne va pas s'agir ici, dans cette vidéo, de faire un concours de personnages. Ouais, quel personnage est mieux développé qu'un autre ? Ça, c'est un truc de Yankli. Et moi, je ne m'adresse qu'à l'élite. Je ne m'adresse qu'aux érudits, aux disciples de l'oracle, aux adorateurs de la passion cosmique. Ce genre de débat, c'est pas pour nous, ce genre de truc. On s'en fout. Ouais. Chacun préfère le manga ou le perso qu'il veut. On s'en branle, c'est pas important. Déterminer si un perso est développé ou non ne dépend pas du goût de chacun. C'est quelque chose qui est objectivement vérifiable. Alors après, tu peux trouver qu'un personnage est mal développé, ou tout simplement que le personnage ne te parle pas, c'est toi que ça regarde. Chacun ses goûts, je ne te juge pas là-dessus, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas de ça qu'on va parler ici. Encore une fois, je m'adresse à l'élite. D'ailleurs, si tu fais partie de l'élite, mets un pouce bleu. Ouais. Et il se trouve que dans le royaume de Twitter, tout le monde a sa petite définition personnelle de ce qu'est censé être ou ce que doit être un personnage développé. Et il se trouve que pour 90% des Kikujab qui se posent la question, un personnage développé, c'est un personnage qui a des flashbacks sur son passé tragique. J'ai envie de te dire oui et non. C'est plus complexe que ça, en fait, comme je le disais plus tôt. Sinon, on pourrait dire que Jiren, dans 2BS, il a un développement de fou. Alors que c'est clairement pas le cas. Hein, voilà. Et inversement, selon ce critère, on pourrait dire que Vegeta n'est pas un personnage développé, parce qu'il n'y a pas un seul putain de flashback de Vegeta dans le manga original Dragon Ball. Et pourtant, ça serait totalement absurde de dire que le personnage n'est pas développé. C'est débile de penser comme ça. C'est pas aussi simple. Bon, ok, le personnage, il a un passé tragique. Mais on nous l'a expliqué. À quel moment on nous l'a montré ? Il n'y a pas de flashback, tu vois. Donc ça marche pas. D'autres, un peu plus érudits, pensent aussi qu'un personnage développé, c'est un personnage qui évolue au fil de l'histoire. Alors j'ai envie de te dire oui. Mais c'est pas aussi simple non plus. C'est plus complexe que ça, encore une fois. Sinon, Luffy, on pourrait dire que c'est un personnage qui n'a pas de développement. Parce que selon ce critère, Luffy, on devrait dire que c'est un personnage qui n'est pas développé. Parce que oui, je suis désolé, mais du 1er au 90e tome, la personnalité de Luffy n'a pas tellement évolué. Parce que Luffy, c'est un peu un flat caractère arc. Ça, c'est comme Goku ou Tenjiro dans Demon Slayer. C'est le mec de base à la bonne vision du monde. C'est un personnage inspirant qui inspire les autres à partager sa vision du monde. Donc il n'a aucune raison de changer de personnalité, en fait. Il a déjà la bonne. En revanche, Vegeta, entre sa première et sa dernière apparition, il a énormément changé. On est quand même passé d'alien génocidaire intergalactique à gentil papa protecteur de la Terre. De plus, ce sont des personnages qui n'ont pas le même rôle au sein de leur manga respectif. Luffy, c'est le héros de l'histoire qui veut devenir roi des pirates. Vegeta, c'est un personnage secondaire ancien ennemi devenu ami du héros. Donc forcément, ça ne s'écrit pas pareil. On a donc deux personnages différents par nature et aussi écrits différemment. Qui sont pourtant tous les deux des personnages développés. Donc quel est le point commun entre ces personnages, dans l'écriture de ces personnages, qui nous permet d'affirmer qu'ils sont développés ? Eh bien, je dirais tout simplement qu'il s'agit de deux personnages qu'on connaît et qu'on comprend. Ça veut dire quoi, comprendre un personnage ? Ça veut dire qu'on comprend sa personnalité, qu'on connaît ses motivations, qu'on sait pourquoi il agit comme il agit. Un personnage, c'est au moins deux composantes différentes. Une histoire et une personnalité. Et il faut que ces deux composantes s'alimentent l'une et l'autre. Prenons l'exemple de Luffy. Le passé de Luffy explique sa personnalité actuelle. La personnalité actuelle de Luffy va expliquer son comportement dans les événements à venir. Et donc alimenter l'histoire. C'est simple, t'as compris. Et pour Vegeta, c'est pareil. En fait, pour n'importe quel autre personnage développé, c'est pareil. Sauf pour Mister Popo. Mister Popo, par exemple, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il fout là. Euh, Mister Popo n'est pas un personnage développé. Voilà, c'est un exemple. Pour connaître un personnage en profondeur et le comprendre, il faut éprouver tous les différents aspects de sa personnalité et de son histoire. Il faut que ses croyances, ses motivations soient mises à l'épreuve. Ces épreuves vont soit forcer le personnage à évoluer, à changer, comme pour Vegeta, soit le conforter dans ses convictions, comme avec Luffy. Dans les deux cas, ça nous permettra de mieux connaître le personnage. Dans le cas où le personnage change, évolue, ça nous expliquera ses changements et en quoi ils sont pertinents. voire Vegeta qui passe de tirant intergalactique à Papa Pou, le protecteur de la Terre, bah ça marche, parce qu'on a vu les épreuves qu'il a traversées pour en arriver là. Ça s'explique, c'est cohérent. Le personnage est développé. Par exemple, et pour la faire courte en ce qui concerne Luffy, on croit encore plus en sa détermination de devenir le futur roi des pirates après les événements de Marineford. Parce que même après une cuisante défaite et une perte tragique, ça n'a pas ébranlé sa conviction, sa motivation. Ça l'a même renforcé. Quand on a mis à l'épreuve tous les différents aspects de la personnalité d'un personnage, on finit par le connaître tellement bien qu'on peut même anticiper ses réactions. Pas le déroulement de l'histoire. Les réactions du personnage par rapport aux événements de l'histoire. Des fois, quand l'écriture part un peu en couille, certaines réactions de personnages peuvent nous paraître « out of the character », comme disent nos amis le peuple du Big Mac. Genre Sasuke qui nous sort à la fin de Naruto, qu'il veut devenir Okage. Bon. Là, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, c'est plus ou moins justifié après. Mais la première fois que tu lis cette réplique, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un problème. Pareil dans le manga DBS, quand Muten Roshi nous sort sans trembler que Goku est un mauvais élève. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel moment Toyotaro, il s'est dit que c'était une bonne idée de marquer ça ? Que ça correspondait au personnage de Goku ou de Muten Roshi ? Je sais pas. Enfin bref, je dis Grèce. Grèce. Bref, en un mot commençant, un personnage développé est un personnage qu'on connaît et qu'on comprend. Évidemment, ce développement se fait au cours du temps. En théorie, on pourrait donc dire que les personnages de Dragon Ball sont moins développés que ceux de One Piece, parce que One Piece, le manga, est plus long. Peut-être, mais comme dans bien des domaines, quantité ne rime pas toujours avec qualité. Un personnage plus développé n'est pas forcément mieux développé, ni mieux écrit, qu'un personnage un peu moins développé. Il n'y a pas de rapport direct. Bon, là, on rentre un peu dans le subjectif, mais est-ce qu'on peut dire que Luffy est mieux développé, mieux écrit qu'un Naruto ou qu'un Light Yagami, parce qu'Oda aurait eu plus de tomes pour développer son personnage ? Je sais pas. Est-ce qu'on pourrait même faire la comparaison ? Est-ce qu'on pourrait dire que Luffy a une écriture plus dense, plus complexe, qu'un Gon dans Hunter X Hunter pour rester dans le Shonen ? Ou si on sort du Shonen, on peut carrément sortir Guts ou Ken Kaneki ? Je ne me risquerais pas à faire cette comparaison, personnellement. Mais après, encore une fois, on est dans un truc très subjectif. Mais c'est pour que tu comprennes le bordel. Et il ne faut pas non plus croire qu'un personnage est mieux développé ou mieux écrit qu'un autre, parce que l'auteur te donne tout un tas d'infos secondaires sur le perso. Genre son plat préféré, son signe astrologique ou son groupe sanguin. Ça, c'est de la merde. C'est un truc de gros yankli, ça. J'ai pas besoin de savoir que Vegeta est peut-être né en septembre et que son plat préféré, c'est les tacos 3 viandes supplément boursin, pour comprendre le personnage, si tu veux. On s'en branle de ça. Ce genre d'informations, d'un point de vue storytelling, n'apporte strictement rien. C'est un truc de yankli. Genre, oh là là, Sakura et Gémeaux comme moi, peut-être, j'en sais rien. Du coup, meilleur perso, je m'identifie trop à elle. Voilà, c'est de la merde. Ça n'apporte strictement à rien. Si tu tombes dans ce piège-là, t'es un pigeon. Voilà, je le dis, sans méchanceté aucune, mais je sais que toi, tu n'es pas concerné par cette remarque, parce qu'encore une fois, je m'adresse à l'édite. Je le sais. Et bref, excusez-moi, encore une fois, je m'éloigne un petit peu du sujet pour régler quelques problèmes personnels, avec certaines pratiques, que je trouve aberrantes. Voilà, je le dis. Bon, je pense avoir sommairement réussi à t'expliquer ma vision du truc. En conclusion, les débats sur Twitter, c'est de la merde, parce que 90% des gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Abonne-toi et met la cloche. Et sinon, tu peux aussi acheter mon comics, il est dans la description, e-book, voilà, parce que t'aimes les personnages développés. Tu veux voir, c'est quoi bon développement de personnages ? T'achètes Dirty Cosmos ? Bah bien sûr, mais bien sûr, parce que la passion est infinie. Allez, que la passion te guide. Ouais. Boum, soutiens la puissance de la passion gratuitement sur Utip, en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-éditées en e-book et des t-shirts et ou dis de la passion cosmique, dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ? Ouais. 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 Ouais.